Salut à tous et à toutes, c'est BZ-Morning et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Giant Editor, Giant Editor 6.03, le Giant Editor pour Farming Simulator 15 et de toute manière ce tuto, puisque c'est une vidéo tuto aussi pour aider tous ceux et toutes celles qui souhaitent apprendre le modding et aussi c'est un petit clin d'oeil à tous ceux qui m'ont demandé dernièrement sur Facebook des petits conseils, des petites techniques pour apprendre à travailler un petit peu mieux, de mieux en mieux vos maps et pour pouvoir aussi vous en sortir parce que c'est vrai que quand on ne connait pas Giant Editor, c'est un peu la grosse galère et c'est vrai qu'après vous avez quand même pas mal de tutos mis à disposition un peu par tous les Youtubers mais c'est vrai que certaines petites choses sont toujours bien essentielles de répéter, de vous bien vous remontrer que vous puissiez bien comprendre, c'est vrai que c'est pas toujours évident alors comme toujours et dans tous les vidéos, enfin dans tous les tutos, j'ai un problème avec mon frappe malheureusement ça n'enregistre pas l'encadrement, c'est à dire le terrain editing le plus important au final parce que dans un tuto c'est vraiment ça que j'aurais voulu vous montrer, on va dire en priorité mais bon là apparemment il n'y a rien à faire, alors je pense que c'est un problème de réseau, de résolution comme d'habitude à mon avis, alors j'ai déjà essayé de naviguer dans plusieurs types de résolution c'est vrai que je joue sur écran plat et non sur écran de PC alors est-ce que ça, ça joue aussi ? Je ne sais pas, en tout cas j'essaierai au mieux de vous guider alors la map sur laquelle on va faire ces petits tests est donc un projet en même temps que vous voyez un projet de carrière, et oui, un projet de carrière, donc de carrière de roche donc extraction, gravier, on va dire granulat et tout ce qui s'en suit pour ce type de carrière alors bien sûr c'est un projet qui est whip, qui comme vous pouvez voir une structure est faite il y a énormément de boulot, donc s'il vous plaît ne me demandez pas les liens que vous demandez les renseignements, il n'y a aucun soucis, pas de problème c'est une map qui est en réalisation de A à Z, comme vous pouvez le voir, je vais faire un dézoom rapidement vous pouvez voir que c'est une map vierge, entièrement construite de... enfin, ce que vous voyez, c'est entièrement construite de A à Z alors pour ce que vous voyez, on remerciera énormément Titi de l'équipe TP Simulation donc Titi, Steph, un grand merci à toi, puisque Titi a converti la map puisque à la base, la création, le début de cette création, vous voyez, pour on va dire un petit peu tous les fans, tous ceux qui connaissaient le début de ce projet et bien la carrière numéro 3, les amis, je le répète, la carrière numéro 3 qui était annoncée pour Farming Simulator 2013 en projet de carrière donc c'est pas une mine, c'est une grosse carrière et normalement le projet devait tomber à la flotte, puisque bon, vu que le 15 est arrivé après je me suis dit, voilà quoi, je sais pas si elle aura de l'avenir ou pas et donc Titi est intervenu pour convertir la map et me motiver indirectement pour que je puisse continuer ce projet sur FS15 pour notre plus grand plaisir et le vôtre, les amis donc on ne peut que remercier Titi de l'équipe TP Simulation je vous mettrai le petit lien de notre forum comme à mon habitude dans la description si vous voulez nous rejoindre, les amis que ce soit sur notre forum ou sur nos pages Facebook alors c'est parti, on commence à s'y parler alors dans ce petit tuto, ça va être juste parler un petit peu du terrain editing du placement, copier, quelques petites bricoles ça va pas durer trop trop longtemps je vais pas vous garder trop trop longtemps, les amis c'est juste pour essayer de vous montrer quelques petites techniques pour pouvoir apprendre alors, dans un premier temps, quand vous ouvrez une map on va commencer vite par le début alors n'oubliez pas, vous dézippez si vous ne possédez pas le zip, WinRare, c'est pas grave vous avez moins de faire autrement, on s'en fout donc vous dézippez, on en parlait comme si vous aviez WinRare donc vous dézippez le fichier de la map bien sûr, vous avez Giant Editor 6.0.3 si vous ne l'avez pas, je mettrai le site officiel farming donc qui s'appelle GDN alors je connais juste les initiales, donc Giant, je sais plus quoi, machin chouette donc GDN, le site officiel de farming où vous pourrez donc télécharger, mise à jour, programme que ça soit pour Blender, 3DS Max et autres programmes divers donc vous verrez, c'est un site où vous ne trouverez pas de mods donc vous avez un site où vous trouverez tout en rapport des programmes, des programmations envers le jeu farming et autres aussi puisque GDN, il y a quand même pas mal de trucs importants donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent télécharger Giant Editor vous l'avez aussi dans Farming dans le jeu donc vous allez dans le disque C vous cherchez Farming Simulator 15 vous rentrez dans le dossier, alors je ne sais plus précisément alors je vais regarder juste pour ne pas dire de bêtises alors vous allez dans Ordinateur donc je parle pour ceux qui ont des PC enfin pour ceux qui sont sur Windows 7, excusez-moi donc vous allez dans le disque C Programme, Programme, Programme File donc je répète, disque C, Programme File X86 entre parenthèses, vous cherchez Farming Simulator 2015 enfin, ouais c'est comme ça ouais Farming 2015, on dit Farming 15 et là pourtant c'est marqué Farming 2015 donc vous allez là-dedans, vous allez dans SDK vous cherchez le petit fichier jaune SDK vous cliquez dessus et là vous allez voir à l'intérieur de ce petit dossier que vous avez donc le Giant Editor donc vous avez les premières versions 6.00 ne prenez pas celui-là, prenez la dernière version donc vous avez le choix entre le Windows 6 euh le, qu'est-ce que je raconte le Giant Editor 6.03 en 32 bits vous avez le même en dessous en 64 bits alors bien sûr, si vous êtes en 32 ou en 64 prenez le bon, ne prenez pas l'inverse si vous possédez l'autre ou l'un en tout cas voilà, pour Giant Editor vous pouvez l'avoir et accéder là où je vous le dis donc je répète une dernière fois le chemin que vous puissiez bien comprendre alors pour ceux bien sûr qui sont chez Windows 7 parce que moi je suis chez Windows 7 donc après les autres ça sera à peu près le même type de chemin donc à vous après de chercher donc Program Fi 86 donc dit ce que c'est bien sûr vous cherchez Farming Simulator 2015 vous cherchez après le dossier SDK et dans le dossier SDK vous verrez Giant Editor en 32 bits et en 64 bits tout en bas donc c'est très simple à trouver et à installer ça ne prend même pas 2 minutes et sinon si vous n'avez pas la possibilité de faire ceci je vous mettrai le lien de la description dans GDN le site officiel de Farming où vous aurez donc juste une petite inscription rapide facile, très 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 simple ne rassurez-vous, il n'y a vraiment rien de compliqué surtout ne pas perdre son code et son mot de passe et son pseudo, bien sûr sinon ça va être le bordel et à ce moment là vous pouvez accéder très facilement donc on s'inscrit en 5 minutes on accède en même pas 1 minute et vous téléchargez en quelques secondes le programme Giant Editor ensuite quand vous avez donc des IP la carte que vous avez téléchargée ou admettons une map d'origine que vous avez chopée donc c'est à dire vierge ou autre n'importe quel type de projet je parle pour tout type de système pour ouvrir les maps donc le fichier est sur votre bureau vous ouvrez Giant Editor tout simplement vous voyez tout en haut vous avez donc Fill, Edit, Create, View, Windows, Help n'oubliez pas vous faites File Open et à ce moment là vous cherchez le dossier vous ouvrez et vous allez voir un petit i3D qui est donc un petit carré jaune donc vous cliquez deux fois dessus et ça ouvre directement la map la deuxième technique que vous pouvez faire aussi c'est donc ouvrir la map enfin ouvrir le dossier excusez moi je vais un peu trop vite vous ouvrez le dossier directement de la map vous cliquez deux fois sur l'i3D jaune et cela va directement vous envoyer sur Giant Editor ça va ouvrir par défaut alors par contre si vous possédez plusieurs versions de Giant Editor si vous avez la 5.5 je ne sais plus combien pour le 2013 et la 4.07 pour le 2011 bien sûr ça vous ouvrira une petite fenêtre en vous disant quel Giant Editor vous allez choisir donc bien sûr si vous êtes sur le 15 n'ouvrez pas avec le 13 l'ancien Giant sinon ça va foutre le bordel en tout cas vous pouvez avoir plusieurs Giant Editor en même temps pour la version 11 13 et 15 en même temps il n'y aura pas de conflit il n'y aura pas de problème moi j'utilise les 3 en même temps enfin les 3 au le 2011 moins mais bon ça m'arrive des fois de faire des petites bricoles personnelles pour rigoler pour moi même je veux dire je n'ai jamais rencontré de conflit ou de problème après c'est surtout quand vous se regardez quand vous quittez qu'il faut bien faire attention mais ça je vous l'expliquerai alors donc une fois que vous avez ouvert votre map donc dans fill open vous allez chercher le dossier tac vous avez ouvert votre map vous pouvez trouver donc les aides Giant Editor alors toujours en haut tout en haut vous avez fill edit create view windows help là vous pouvez appuyer sur help et vous avez donc documentation keyboard show cut donc pour le système de déplacement de Giant Editor vidéo tutorial alors je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité communauté forum jetting starter donc ça pareil je ne sais pas about Giant Editor donc ça c'est d'autres fonctionnalités en tout cas ce qui nous enfin nous ce qui nous intéresse est keyboard show cut donc là si vous cliquez là dessus on peut cliquer dessus je ne sais pas si vous le verrez à l'écran en tout cas vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir de keyboard show cut général et là cela va vous expliquer à peu près les commandes générales pour pouvoir vous déplacer naviguer et faire on va dire les débuts pas trop mal sur Giant Editor sinon moi je vais vous l'expliquer aussi rapidement pour se déplacer sur Giant Editor n'oubliez pas vous restez appuyé toujours sur la touche alt donc sur votre clavier tout à gauche en bas à gauche de votre clavier vous avez CTRL la touche windows et alt donc vous restez appuyé sur alt clac et à ce moment là vous pouvez vous déplacer vous voyez avec les clics de votre souris donc le clic droit vous permet de faire marche arrière marche avant le clic gauche lui vous permet de tourner votre vue à 360 degrés haut bas droite gauche et les deux clics quant à eux vous permettent de monter et descendre monter descendre voilà donc après c'est tout simple les déplacements sur Giant Editor ça se passe comme cela si vous remarquez que votre caméra lorsque vous déplacez est trop speed et que quand vous allez arriver à côté d'un petit endroit un genre assez précis comme par exemple ici on se dit voilà tiens je vais passer ah mince ça va trop vite qu'est-ce qui se passe là vous allez régler la vitesse de votre Giant Editor sur votre panel donc c'est-à-dire tout à droite de votre clavier vous avez la touche plus vous avez la touche moins vous bougez un petit peu hop comme ceci l'écran et en bas à droite sur votre écran votre fenêtre de Giant Editor vous avez donc un petit enfin petit message qui vous met nav speed donc nav speed tout en bas à droite en bas de l'encadrement de Giant Editor c'est donc la vitesse de déplacement sur Giant Editor alors avec plus ou moins je ne sais pas si vous allez le voir je ne pense pas parce que je ne sais pas si c'est pris en compte dans l'enregistrement vous pouvez augmenter ou baisser la vitesse donc je vous conseille pour une vitesse de navigation on va dire à peu près de visite juste pour mater à peu près la map regarder des trucs vous pouvez mettre votre vitesse de déplacement à environ 70-100 donc ça vous fera une bonne vitesse rapide si vous vous mettez en vitesse de concentration et de travail ça tournera entre le chiffre 1 à 40 ou 50 après c'est à vous de voir après c'est à vous de gérer ça va jusqu'à 250 voire plus en tout cas au delà de 100 bon courage pour vous déplacer aisément en tout cas le mieux c'est de mettre 90 vous voyez là je suis à 90 bon ça va ça reste ça reste assez bien bon c'est un petit peu peut-être rapide mais c'est vrai que pour vous quand vous allez commencer la première fois vous allez trouver ça très speed donc vous pouvez baisser en tout cas avec plus ou moins sur enfin tout à droite au clavier numérique enfin au touche numérique pardon enfin touche numérique on s'en fout vous avez compris de 1 jusqu'à 9 là-bas alors direct qu'est-ce qu'on va commencer par répondre à l'appel au secours d'un des des abonnés des fans qui m'a demandé s'il était possible parce que cette personne comme je pense pas mal d'entre vous galère pour faire des trous ou des tranchées ou des systèmes pour pouvoir régulariser et régler votre terrain editing je vais vous le montrer de suite donc bien sûr malheureusement vous ne verrez pas l'encadrement sur le giant editor donc j'essaierai au mieux de vous expliquer les amis dites hein si jamais je vais trop vite je galère n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires que la prochaine tuto je puisse m'améliorer de mieux en mieux pour pouvoir vous faire des choses bien compréhensibles en tout cas j'essaierai d'être le plus clair et net alors pour utiliser la fonction du terrain alors hop on va et on regarde comment utiliser le système terrain editing donc pour pouvoir directement creuser mettre le terrain à niveau et tout on va commencer directement par le manuel alors tout en haut de la fenêtre giant editor là où vous avez fil edit create view windows help je le répète juste en dessous vous avez donc les petits encadrements alors excusez moi ce matin j'ai un peu de mal à vous dire exactement les noms précis je sais pas pourquoi euh c'est le demi-dit à mon avis alors et j'ai la dalle alors vous cherchez donc juste en dessous fil edit create machin vous avez donc les petites les petites panels les petites les petits logos voilà et là vous voyez donc alors on va commencer vous avez le news edit 3d file vous avez open i3d file open 3d donc vous voyez de quoi je vous parle vous avez les flèches retour avant vous avez la touche play et vous avez la petite maison là où c'est souvent la plupart du temps coché qui s'appelle local world mod donc tac vous avez un petit aimant à côté grid snapping et voilà là où ça nous intéresse c'est qu'on a maintenant le terrain alors vous voyez les logos ces petits logos verts un petit peu alors vous voyez le premier c'est terrain sculpt mode donc je vous invite à regarder si vous êtes en même temps devant Giant Editor et que vous regardez alors terrain sculpt mode on a aussi terrain détail texture paint mode donc tout ce qui va concerner les textures vous avez le terrain info layer paint mode donc tout ce qui est pour 9 mèches et tout et le terrain foliage paint mode pour tout ce qui est donc la végétale les textures végétales arbres tout ça herbes les champs création de champs et tout le bordel enfin bref nous ce qu'il nous faut c'est le terrain sculpt mode vous cliquez une fois dessus et là tac normalement vous avez votre petit curseur le petit curseur rond qui vous permet donc de travailler alors avec la molette je le dis avec la molette de votre souris vous pourrez enfin vous pouvez comme vous le voyez agrandir ou rétrécir directement vous avez aussi la possibilité donc tout à droite du géant éditor là où vous avez donc terrain editing terrain layer painting enfin et terrain layer painting et ça continue enfin bref nous ce qu'il nous faut c'est le premier en haut terrain editing alors terrain editing vous avez le radius l'opacité hardness value ce qui nous intéresse c'est le radius le radius c'est ce qui va permettre directement par réglage donc en calcul si vous souhaitez vous rentrez une valeur dans la petite case vous mettez je sais pas mettons là on va mettre 150 admettons clac je valide paf et là vous voyez mon rond il est enfin mon curseur est beaucoup plus gros vous avez donc aussi à côté directement le petit réglage si vous voulez que vous pouvez faire avec donc le petit curseur vous voyez vous pouvez le déplacer de gauche à droite donc pareil pour l'opacité l'hardness le value ne vous inquiétez pas ça c'est tout ce qui concerne le terrain on va en parler directement juste après aussi juste en dessous donc là où vous avez radius opacité hardness value vous avez brush tip brush tip c'est ce qui va vous permettre de changer le logo de votre enfin le logo le votre curseur donc si vous voulez là pour l'instant on le voit rond ici on va dans brush tip là c'est bien marqué round vous pouvez cliquer sur square et quand vous cliquez sur square votre curseur devient carré donc voilà n'hésitez pas à tester essayer brush tip square ou round donc round vous permettra d'avoir le curseur rond et square le curseur carré donc nous on va mettre le curseur on va le laisser en carré tiens vu que c'est utile ensuite allez on commence directement à faire un trou alors bien sûr toujours activer terrain sculpt mode là où vous verrez votre curseur donc avec l'opacité harness value c'est ce qui va être la vitesse de réglage de la profondeur du trou ou l'augmentation du terrain directement donc là si vous baissez l'opacité vous baissez l'harness et le value admettons pas au plus bas mais quasi au plus bas vous allez remarquer quand je vais faire un trou on va mettre le curseur un peu plus bas que vous puissiez mieux voir voilà voilà vous voyez je sais pas si vous allez bien le voir alors je vais rétrécir un peu voilà vous voyez alors là je suis normal je suis en replace je vais me remettre en ADD comme à l'origine voilà donc qu'est-ce que c'est que ce bordel ah non alors attendez il y a un petit soucis ADD smooth subtract voilà pardon j'avais fait un dysfonctionnement au niveau du réglage j'avais déréglé mon truc parce que j'étais en train de bosser sur une map j'avais fait des réglages spécifiques dans RMB j'avais mis en DD et donc c'est donc bien en subtract ou même remove il me semble non c'était bien en subtract d'accord j'ai tellement de réglages à chaque fois donc voilà donc de base d'origine vous êtes comme ça ça veut dire que quand vous allez donc activer le terrain sculpt mode avec le clic droit de votre souris vous allez descendre le terrain et avec le clic gauche on est d'accord on va relever le terrain donc c'est vrai qu'admettons vous allez dans terrain détail paint mode ce qui vous permet d'avoir de faire de la texture à ce moment là vous regardez dans texture layer painting texture layer là vous voyez vous verrez dirt par défaut toujours mis par défaut et là quand vous ouvrez la liste vous avez grass rock beach sand gravel alfath cobblestone et leave et donc nous on va prendre dirt donc dirt qui est généralement pour faire les chemins donc on va imiter comme si on va se mettre à côté on va faire comme si on faisait une tranchée pour bien vous montrer l'exemple alors on va remettre radius value harness tout ça à fond comme ça ça va pouvoir peindre directement vous voyez on va se faire une tranchée bien propre bien vous montrer comme ça j'espère que ça va bien vous aider pour faire vos divers tâches sur n'importe quel petit système alors voilà donc on a fait notre tranchée donc là quand vous n'avez pas de connaissance quand vous ne connaissez pas vous allez généralement faire votre tranchée comme cela qu'est-ce que je fais voilà là c'est normal c'est parce que là j'avais le radius l'opacité l'arness le value à fond donc à ce moment là quand vous allez creuser vous avez vu ça va super vite voilà vous pouvez revenir en arrière avec les petites flèches tout en haut là donc juste vous avez le petit logo en haut vous avez une flèche jaune et une flèche verte si vous regardez sur la flèche c'est une d'or terrain sculpt et l'autre c'est rédor terrain sculpt donc arrière avant donc là on va revenir une fois deux fois en arrière et ça remet tout nickel donc ça c'est très simple vous voyez c'est la petite flèche en haut qui est jaune et la petite flèche qui est verte si vous avez fait une connerie vous pouvez revenir en arrière alors là comme on a vu la tranchée bon ça s'est fait vraiment la bourrin on va rebaisser l'opacité l'arness et le value de façon à ce que ça puisse creuser tout doucement et on va recommencer alors quand vous allez vous faire votre on va aller un peu plus vite tac voilà voilà et ça va encore un peu mollo on va mettre tout à la moitié voilà donc habituellement vous allez faire comme ça vous allez faire votre terrain editing comme ça hop vous allez creuser alors c'est clair que là si on fait notre tranchée vous voyez c'est à l'arrache et c'est pas réglé c'est pas propre donc c'est clair que là on se dit c'est la merde et puis pour mettre ça droit c'est pas évident alors vous avez aussi la technique une fois que vous avez fait votre trou de pouvoir lisser votre terrain alors pour lisser votre terrain il suffira tout simplement d'appuyer sur la roulette de votre souris et là vous voyez ça va lisser mon terrain directement comme ceci je vous montre bien l'exemple donc voilà donc là on voit que ma tranchée bon elle est pas elle est pas elle est pas droite elle est pas précise elle est pas réglée c'est vraiment galère et c'est à ce moment là que on se dit bah là on a besoin en priorité de faire un réglage propre et nickel pour pouvoir avoir une valeur égale partout donc c'est là justement que je vais vous l'expliquer alors donc pour mettre le terrain à niveau alors on va revenir en arrière tac on va revenir à fond en arrière voilà on remet tout comme c'était donc nickel donc là on a vu pour pouvoir faire un trou manuellement donc je le répète une petite dernière fois afin que vous puissiez bien le comprendre parce que c'est vrai que des fois dans un tuto il faut répéter plusieurs fois pour bien être compris donc avec le clic donc quand vous êtes vous avez appuyé en haut sur le le key logo terrain sculpt mode n'oubliez pas là vous êtes en valeur par défaut donc ça veut dire que c'est vous qui allez contrôler la valeur de votre trou et non ça va non se faire pas réglage donc je le rappelle une fois que vous avez cliqué sur terrain sculpt mode là le clic de la souris droit vous permet de descendre le terrain le clic gauche vous permet de relever le terrain et la roulette de votre souris en appuyant dessus vous permet de lisser votre terrain donc voilà maintenant on a vu ça c'est ce que vous connaissez peut-être déjà de base il y a aussi l'autre fonctionnalité pour pouvoir creuser qui est donc le LMB replace donc pouvoir mettre la valeur en réglage par calcul donc directement c'est assez simple vous allez comprendre alors rendez-vous dans le terrain editing toujours vous avez donc là où vous avez brush tip donc ce qu'on a vu pour pouvoir changer votre curseur quand vous mettez le round ou quand vous mettez le square donc vous avez le logo qui est carré juste en dessous vous avez LMB qui généralement par défaut restera sur ADD toujours à ce moment là vous allez cliquer dessus une fois et là vous allez voir sur la petite fenêtre va s'ouvrir directement vous allez avoir ADD smooth subtract replace remove ce qui va nous intéresser nous c'est replace vous cliquez une fois sur replace sur LMB vous devez avoir replace d'affiché une fois que vous allez avoir replace juste un peu plus bas vous avez MMB smooth RMB subtract et vous allez avoir replace là vous avez une valeur qui est souvent mise par défaut alors moi là c'est marqué 45 parce que j'ai dû toucher vous ça sera peut-être marqué autre chose alors peut-être 0 peut-être 200 ce que vous voulez en tout cas vous ce qui nous intéresse au mieux c'est le replace à ce moment là vous avez la valeur vous cliquez dans la petite case où vous avez le chiffre par exemple et donc vous rentrez une valeur donc là mettons je sais pas moi c'est 45 je vais rentrer je vais rentrer 280 non je vais rentrer même 300 donc on va rentrer 300 voilà 300 on replace donc l'opacité l'harness le value tout ça c'est à fond donc on s'en fout l'opacité l'harness value je le rappelle c'est ce qui est juste en dessous le radius c'est pour donc accélérer et contrôler les vitesses de mouvement au niveau du terrain quand vous allez monter descendre si vous voulez pouvoir faire un réglage optimal doucement donc après c'est des paramètres que vous pouvez changer régulièrement tout le temps vous allez devoir les changer d'ailleurs souvent parce que c'est des trucs tout dépend après votre vitesse de travail comment vous voulez bosser comment vous voulez faire enfin enfin bon voilà alors une fois que donc replace tout est activé notre valeur a été mise par défaut à 3 vous cliquez juste sur le clic gauche de votre souris donc là ça marche pas parce que je suis à fond en terrain quasi donc on va aller ici on va agrandir un peu le curseur donc on va prendre la valeur hop et voilà donc vous voyez quand je clique directement ça va mettre un terrain editing par réglage donc j'ai choisi 300 c'est la valeur la plus haute de la map même beaucoup trop parce que la valeur s'arrête normalement à 270 ou 280 la hauteur maximum d'une map donc là on est à 300 on est beaucoup trop faites très attention ne mettez pas votre terrain à fond parce que si vous mettez votre terrain à fond par exemple je vous expliquais quand moi je fais une carrière j'utilise le maximum de la hauteur enfin quasi le maximum de la hauteur de la map au plus profond de la map pour pouvoir bénéficier d'un relief très profond et d'une sensation on va dire dans mon délire de travail enfin voilà quand ça vous fait un système de valeurs vous allez pouvoir calculer donc là on va remettre comme cela directement donc après quand vous admettons là on voit que le terrain est à ce niveau là donc là vous voyez on se dit tiens je voudrais pouvoir retrouver cette valeur donc comment vous faites c'est tout simple pour commencer vous mettez 100 dans le replace hop on rentre le chiffre 100 vous cliquez sur le clic de gauche toujours pour pouvoir donc là vous voyez que le terrain monte toujours un peu trop donc on revient avec la petite flèche jaune en arrière clac on retourne en replace là on va tester 50 pour voir voilà on teste 50 on reclique sur le clic gauche de notre souris ah on voit que la valeur est déjà plus proche de la valeur que j'avais déjà mise donc on va descendre à 45 bon je connais la cote il n'y a pas de soucis je descends à 45 et quand on clique voilà ah non excusez moi je ne connais pas la cote alors bordel qu'est-ce que j'ai fait 46 excusez moi je suis vraiment désolé non je monte un peu trop bon c'est pas grave quand à ce moment là la valeur n'est pas égale et on n'arrive pas à trouver parfait vous pouvez donc là on va remettre 45 si c'est bien 45 c'est que là je devais avoir un trou donc là la valeur est à 45 donc là vous voyez quand je clique ça va ni monter ni descendre quand j'appuierai c'est toujours comme ça si admettons je veux recouvrir cette partie toujours à la même on va dire la même égale du terrain hop vous allez voir regardez tac je vais vous montrer on peut refermer directement le tout vous voyez et tout va aller se mettre égal donc c'est de la balle parce que du coup vous n'aurez pas besoin alors bien sûr il faut bien faire tout votre valeur donc là c'est un exemple par défaut et là vous pouvez regarder que tout votre terrain sera mis à la valeur que vous avez souhaité directement allez maintenant on a vu ça on va retourner sur notre tranchée pour vous faire un petit exemple alors elle est où la tranchée elle est là tac alors ne vous inquiétez pas aussi quand vous faites de la texture avec le paint mode si vous reculez et qu'elle n'est pas visible que vous vous dites merde pourtant j'ai fait de la texture par là qu'est-ce qui se passe et tout ne vous inquiétez pas si vous faites de la texture comme ça et que vous voulez que ça parce que c'est le giant editor c'est un peu la galère avec ça à chaque fois une fois que vous avez fait de petits traits vous quittez avec la croix rouge en haut vous faites sauvegarder oui vous quittez vous relancez le giant editor et là vous verrez votre texture est prise en compte et quand vous allez reculer vous aurez le même effet qu'en bas de la carrière vous voyez où c'est marron et couleur roche en bas donc directement vous voyez vous la verrez alors là pourtant vous voyez la peinture on la voit pas parce qu'elle est prise en compte mais elle n'est pas enregistrée donc du coup elle n'est pas vraiment prise en compte si vous voulez donc il faudra enregistrer et revenir et là vous verrez directement comme en bas la texture bien flash bien apparente directement alors on retourne pour cette petite tranchée directos donc là là ma valeur on est d'accord je remets à 300 donc là je suis au plus haut de la map je suis à 300 donc là on va redescendre à 280 donc on va cliquer 280 dans replace dans le petit enclairement donc je le répète ça se trouve dans terrain editing là vous avez brush tip c'est marqué square ou round vous avez LMB LMB bien sûr vous avez mis replace donc refaites bien si vous êtes un peu planté si c'est marqué ADD vous mettez replace MMB smooth RMB subtract ça vous touchez pas de toute façon que ce soit MMB là nous ce qui nous intéresse c'est LMB c'est tout et vous continuez en dessous et là vous allez voir replace avec la petite case dispo vous pouvez cliquer changer la valeur directement là je rentre 280 donc là c'est parce qu'en fait 300 c'est la valeur max et moi j'ai dû monter jusqu'à la valeur max donc on va mettre 250 voilà nickel donc là j'ai mis 250 directement donc 250 maintenant regardez je vais refaire ma tranchée je vais baisser un peu mon half speed parce que vous voyez là j'arrive pas à faire ma rillage donc je vais me mettre en vitesse 20 pour essayer d'avoir une vitesse voilà là c'est plus soft plus cool et c'est parti alors ça c'est la fonctionnalité un replace voilà je vous fais la tranchée pour bien bien que vous voyez le délire tac et voilà donc là vous voyez j'ai rentré une valeur donc dans replace à 250 et là vous voyez un 250 quand je vais cliquer avec mon clic gauche de ma souris vous verrez vous pourrez regarder après et admirer le travail que tout est fait soigneusement propre vous verrez les rebords de votre tranchée bien droite bien nickel bien artificielle et à ce moment là si vous vous dites ouais mais j'aime pas trop les tranchées je voudrais lisser un peu pour faire style fossé vous mettez le brush tip en round ou en ou en square après c'est au choix vous pouvez vous voyez regardez à ce moment là on va baisser un petit peu l'opacité et le radius pour pas que ça écrase trop le sol d'un coup sec et là vous voyez hop je peux en appuyant sur sur la roulette de ma souris je peux lisser directement parce que là vous voyez ça fait une arrête ça va faire une arrête vu que ça va couper en fait ça va creuser le sol ça va faire un truc vachement droit et si vous aimez pas avoir l'arrête bah vous pouvez supprimer l'arrête directement comme ceci avec avec la roulette de votre souris donc bien sûr après en modifiant les valeurs opacité hardness value ça va augmenter la vitesse pour pouvoir creuser descendre ou lisser après c'est à vous de tâter de toucher un petit peu donc vous voyez donc là tac j'ai lissé mon terrain admettons j'ai trop lissé admettons j'ai fait oh merde et tout j'ai trop lissé je fais oh non et tout j'ai tout perdu et bah non vous remettez en square clac et vous verrez que voilà si vous allez recommencer ça va relisser le terrain bien nickel et en même temps ça va vous mettre une autre valeur un peu plus lissée vous voyez vu que vous avez à peu près lissé directement donc après vous pouvez jouer avec ça pour pouvoir directement faire des fossés des trous des tranchées n'importe quoi une fosse à lissier ce que vous voulez ça peut vous servir dans tous les cas à n'importe quel type de construction ou de choses c'est des bases à apprendre qui sont vraiment très important et je sais que ça c'est vraiment une utilité énorme pour pouvoir faire plein de choses donc là vous voyez tout est fait au plus propre admettons dans le replace là je voudrais descendre encore un petit peu au milieu histoire de faire un branchement réseau donc là vous descendez toujours dans le replace sur la petite case on met admettons je sais pas 245 on modifie le radius en haut alors bien sûr vous pouvez au radius maximum vous pouvez creuser jusqu'à 2 dans le radius en dessous ça ne marchera pas donc on va mettre 2 hop ça nous fait un tout petit curseur et là donc j'ai mis ma valeur à 245 donc là ça va creuser par défaut ça n'ira pas plus profond que la valeur que vous avez entrée et là voilà toujours avec le clic gauche de la souris vous voyez alors n'hésitez pas à bien vous approcher vous regardez bien n'hésitez pas aussi à bien mettre votre curseur donc ce qu'on prend en compte c'est pas le carré mais bien la ligne le petit curseur en forme de ligne avec le blanc c'est votre règle c'est ce que vous allez prendre en compte le curseur c'est la largeur donc c'est ce qui c'est ce qui va les déborder mais ce qui est le plus important c'est notre petit réglé cette petite aiguille que vous voyez au milieu du carré donc il faudra toujours se baser et vous centrer avec cette petite aiguille pour faire n'importe quel type de travaux c'est comme une petite aiguille de couture qui pique et directement on va s'en servir donc là vous voyez que la tranchée elle est bien égale elle est bien propre elle est bien elle est bien clean elle est bien faite donc là vous voyez je suis descendu sur 1, 2 et 3 directement de la valeur pour pouvoir faire mon petit délire de tranchée si maintenant vous appuyez sur le clic droit de votre souris ça va se mettre à creuser par défaut c'est à dire que le clic gauche lui entre la valeur replace que vous avez choisi et lissera directement admettons là j'ai fait ma petite tranchée et je sais pas mettons là je voudrais faire un branchement ou je voudrais faire si vous voulez le système comme si c'était on va dire éboulé ou n'importe ou ce que vous voulez on s'en fout là vous allez cliquer sur le clic droit de votre souris et là vous voyez ça va le clic droit ça va redescendre non pas par défaut et par calcul mais directement par défaut un peu parce que du coup ça va redescendre comme si vous étiez en ADD et non en replace donc du coup vous pouvez descendre à la profondeur que vous souhaitez quand vous cliquez sur le clic droit de votre souris admettons je me dis oh merde je suis descendu un peu trop profond et bien c'est pas grave vous recliquez tout simplement sur le clic gauche de votre souris et vous voyez hop la valeur vient se remettre exactement à la cote que vous avez choisi donc vous voyez le clic droit pour redescendre un peu par défaut comme vous le souhaitez si jamais j'ai envie de descendre un petit peu plus profond que j'ai pas envie de faire un réglage genre descendre à 242 pour pouvoir gagner un tout petit parce qu'en fait c'est comme une règle en fait si vous voulez la map a valé de 0,1 à maximum 280 ou un truc comme ça ou 270 c'est la hauteur la plus haute et la profondeur la plus basse en 0,1 vous pouvez même faire 0,1 1 ou 0,0 ou 0,0 ou 0,0 0,4 ou 0,450 vous voyez vous pouvez rentrer n'importe quel type de valeur au millimètre près au millième près et ça sera pris en compte donc c'est ça qui est vraiment bien et moi c'est ce qui m'aide énormément dans beaucoup de choses donc je pense que vous ça peut que vous êtes d'une utilité importante donc voilà pour le système de tranchée et admettons là je me dis ah mince c'est dégueulasse j'ai envie de tout remplir et bien c'est tout simple je retourne dans replace je remets ma petite valeur 280 alors n'hésitez pas les amis je vous le conseille vivement et fortement pour tous ceux qui démarrent et qui commencent qui n'ont pas encore trop la tête à fond dans le modding prendre un petit papier admettons là vous voyez on a mis je sais même plus combien on a mis admettons là vous auriez mis 80 admettons au plus bas sur votre petit papier vous notez valeur 3ème la plus profonde 80 valeur 2ème moyenne admettons vous mettez 100 et valeur totale en haut ici bah 280 puisque j'étais à 280 et comme ça vous savez à peu près les codes de profondeur donc si vous remettez 280 donc tac au niveau du replace je paf là je rebouche ma tranchée et je reprends la hauteur nickel de mon terrain donc ni vu ni connu donc c'est exactement pareil tu vois enfin des faux bugs je suis pas en live pourtant excusez-moi quand vous arrivez dans le terrain comme par exemple ici vous pouvez voir ça descend un petit peu plus donc là par exemple je m'en rappelle plus on va dire de la cote exact donc je vais la chercher donc là je sais que je suis très bas dans la map donc ça sert à rien de taper dans le chiffre 100 ou 50 ou 60 je sais très bien que ça doit être entre 30 et 50 donc là je vais rentrer 30 dans le replace direct et voilà donc là c'est trop haut donc je vais remettre le value l'harness l'opacité de façon à ce que ça monte beaucoup plus vite donc là c'est trop haut donc je vais redescendre à 20 dans le replace donc là vous voyez toujours un peu trop haut on va redescendre à 10 toujours un petit peu trop haut on va redescendre à 5 toujours un petit peu trop haut encore dis donc je suis vraiment descendu très bas alors on va mettre 2 je suis encore un poil trop haut donc là vous voyez je suis vraiment descendu je pense à mon avis au virgule 1 et pourtant je suis encore trop haut donc là on va mettre 0,05 toujours un petit peu trop haut c'est incroyable 0,0 alors 0,0.1 et voilà bon bah en fait je vous en parlais et c'est exactement l'exemple total sous vos yeux les amis c'est que j'étais à la valeur la plus basse de la map donc j'étais à 0,01 ce qui m'a fait descendre à la valeur la plus basse de la map donc quand vous serez là avec votre véhicule et que vous aurez la massive la massivité on va dire du terrain du plan 3D vous verrez que c'est sévèrement immense et très 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 profond en tout cas voilà pour le système de terrain editing j'espère que ça vous aura bien aidé en tout cas n'hésitez pas les amis dans les com si je me démerde un petit peu mal en vous expliquant les tutos parce que bon c'est vrai que déjà je m'excuse ça n'enregistre pas l'encadrement de Giant Editor et c'est vrai que ça fout quand même bien le bordel parce que du coup je ne peux que au mieux essayer de vous expliquer sinon ça c'est vrai que c'est pas évident évident donc c'est pour ça que le mieux je vous invite à allumer votre Giant Editor en même temps que vous regardez ma vidéo de façon à ce que vous puissiez directement grâce à ma voix chercher et trouver puisque de façon même dans la vidéo comme ça si vous regardez ça ne va pas vous aider non plus super donc c'est surtout écoutez bien ce que je vous dis et quand vous allumez Giant Editor même si vous ne regardez pas la vidéo vous écoutez bien la voix et là à ce moment là vous vous laissez guider directement et vous refaites ce que je vous dis en espérant que je vous ai pas trop mal expliqué ça au mieux donc voilà alors une fois que sur LMB vous voulez revenir par défaut c'est à dire pouvoir creuser vous même à la valeur que vous le souhaitez sans mettre une valeur spéciale dans LMB vous remettez ADD parce que n'oubliez pas une chose les amis c'est que quand vous allez quitter sauvegarder cela va aussi enregistrer par défaut vos réglages Giant donc si la dernière valeur vous étiez sur replace que vous quittez comme ça et qu'une semaine après vous rallumez votre Giant le replace sera toujours activé donc ce sera toujours à vous de le désactiver de toute façon si vous le laissez activer je peux vous garantir que vous le sentirez puisque une fois que le replace est activé certaines fonctionnalités dans le mapping ne peuvent plus fonctionner donc alors je vais vous montrer un exemple rapidement de qu'est-ce qui ne pourrait pas fonctionner alors par exemple qu'est-ce que je peux faire on va essayer de créer un champ pour voir parce qu'il me semble qu'on ne peut pas faire ça alors pour créer des champs on va dire à la base pour ça mais on va dire vu que je le fais je vous l'explique en même temps pour créer des champs direction en haut les 4 petits logos vous avez terrain sculpt mode terrain détail texture paint mode terrain info layer paint mode et nous ce qui nous intéresse c'est terrain foliage paint mode ensuite dans la fenêtre vous avez terrain editing terrain layer painting là vous avez les textures et juste en dessous vous avez l'autre foliage layer painting et là vous avez juste en dessous foliage layer et là vous avez donc width qui est par défaut vous cliquez dessus et vous avez une grande liste vous allez avoir width width windows grass grass et tout ça oui c'est oh putain j'en perds mes mots dis donc aujourd'hui j'ai le ventre aussi qui crie j'ai faim donc je commence à avoir du mal un petit peu je m'excuse les amis donc là c'est tout ce qui est les cultures donc si vous voulez mettre l'herbe le maïs le blé enfin bref nous ce qui nous intéresse pour créer les champs c'est terrain détail vous cliquez une fois dessus terrain détail voilà et quand vous allez cliquer sur le clic gauche de votre souris et bah voilà ça ne marchera pas parce que replay c'est activé donc là mettons vous allez créer votre champ vous savez le faire admettons replay c'est activé vous êtes là oh non ça marche pas qu'est ce qui se passe c'est tout c'est la panique comment faire et tout et tout et tout et tout et bah là c'est tout con c'est tout simple c'est parce que replay c'est activé donc n'oubliez pas les amis dans lmb vous enlevez vous cliquez dessus vous remettez add et là magie ça marche voilà là vous pouvez créer votre champ aisément et ça c'est un problème qui quand on replay s'il est activé par exemple si vous allez vouloir détruire la texture genre je sais pas admettons on peut faire le test admettons on va mettre je sais pas on va mettre de l'herbe grace donc quand vous mettez de l'herbe vous avez donc le foliage chanel en dessous qui représente la croissance donc moi je vais le mettre à maturité enfin l'herbe à maturité comme si elle était prête à être fauchée voilà donc là c'est toujours sur add si replace est activé et vous voyez si replace est activé et que là je veux remettre l'herbe bah ça marche pas bah ça marche pas par contre si je veux la supprimer mais que replace est activé ça marchera quand même donc on pourra supprimer mais on pourra pas remettre l'herbe parce que replace est activé donc n'oubliez pas à ce moment là pas de panique les amis LMB vous regardez est-ce que replace n'est pas activé ah si replace est activé donc vous le repassez en add et puis là voilà magie ça remarche nickel donc c'est surtout pour ça que je vous dis ça n'oubliez pas quand vous travaillez vos valeurs terrain editing ou autre avec replace n'oubliez pas à chaque fois d'enlever la fonction replace et de remettre par défaut comme c'était avant add parce que Giant Editor le fera pas à votre place c'est un feignant enfin il est un peu feignant donc il faudra pas hésiter à le faire manuellement sinon vous serez vous serez bloqué alors pareil en parlant rapidement avant qu'on se quitte les amis par rapport au champ vu qu'on était en partie un peu sur les champs sur le délire des champs donc bien sûr donc foliage layer terrain détail donc pareil en dessous foliage channel donc dans ce cas là ça va ça va en changer la texture donc là vous voyez on a en texture je crois que c'est texture cultivateur d'un champ qui admettons par défaut d'origine là admettons je veux lui mettre je veux lui changer cette texture donc là foliage channel de base c'est réglé sur 0 vous décochez 0 admettons je vais mettre je sais pas 1 et 5 voilà ça va mettre directement alors si vous connaissez pas parce que moi c'est pareil je connais pas par coeur vu que je suis pas un pro non plus de l'agricole et des champs et des maps agricoles voilà donc je me démerde comme je peux donc je pourrais pas trop trop on va dire je me débrouille vraiment mais pour expliquer c'est un peu galère enfin bref quand vous êtes foliage channel vous voyez que ça part de 0 jusqu'à 15 et ben n'hésitez pas les amis vu que c'est le système de croissance pour tout ce qui est la culture tout ça mais pour les champs ça va vous changer différemment donc là on a essayé un 5 là si admettons on enlève le 5 et on laisse juste le 1 vous voyez ça va mettre directement les sillons dans le sens si on met 1 et 2 ben ça va les mettre comme c'était si on enlève le petit 1 et qu'on coche le 2 ben ça va vous mettre comme ça si vous enlevez le 2 et que vous mettez juste le 3 sans mettre les copains ben ça va vous mettre la texture comme si c'était les patates vous voyez si on décoche le 3 et qu'on met le 4 ça va remettre ben ça va enlever en fait ça va enlever le terrain donc là vous y allez pas jusqu'à là par contre vous pouvez faire des combinaisons comme par exemple vous pouvez faire 2 et 6 et là vous voyez ça va vous donner un truc vous pouvez faire par exemple 3 et 7 en étage vous pouvez faire 1 2 3 bon après non là ça dépend après aussi du nombre de textures que ça possède donc là je suis sur aussi la base de la map d'origine donc elle est pas équipée non plus de beaucoup de textures donc voilà donc après en tout cas n'hésitez pas à essayer c'est plein de types de combinaisons donc faites vous activez 0 vous mettez 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 6 5 6 2 6 1 vous essayez plusieurs types de combinaisons vous verrez que vous aurez plusieurs types de textures en tout cas c'est un peu cascouille à expliquer mais vous inquiétez pas vous allez vous repérer rapidement vous allez comprendre que c'est assez simple pour détruire le champ donc du coup comme je vous ai dit pour créer le champ donc du coup quand vous allez parce que vous êtes pas obligé de faire ce que je vous dis vous pouvez juste faire terrain terrain directement détail et vous êtes pas obligé de changer les valeurs vous laissez par défaut et vous pouvez créer vos champs si vous voulez comme ça donc ça marchera nickel dans le jeu il y aura pas de problème c'est après si vous voulez chipoter et avoir une texture différente lorsque vous faites là dans ce cas là vous allez dans folia channel en dessous vous jouez un petit peu avec les codes ça par contre vous inquiétez pas si vous avez mis le bordel dans folia channel que vous allez quitter en sauvegardant ça se remettra toujours par défaut ça à ce niveau là il n'y a pas besoin de s'inquiéter vous prenez pas ni cassez pas la tête à essayer de remettre comme c'était ça se remettra toujours par défaut à chaque fois que vous allez rouvrir votre map ou une nouvelle map donc ça à ce niveau là il n'y a pas d'inquiétude pas de problème le folia channel vous pouvez foutre le bordel dedans si ça vous amuse il n'y a aucun problème donc pour créer le champ donc clic gauche de la souris et pour le détruire clic droit de la souris voilà tout simplement directement donc ne vous inquiétez pas si pareil quand vous allez créer votre champ vous allez dézoomer et que vous voyez des fois on ne peut pas voir toute la texture qui s'affiche bien c'est normal c'est tout simplement parce qu'il faudra quitter enregistrer et relancer et là vous verrez que vous n'aurez pas vous voyez quand vous allez reculer en arrière même le pied défaut comme par exemple ici si vous voyez mettons vous voyez là il y a un rond alors pourtant j'ai recouvert d'une autre texture pourtant quand on recule on voit un rond bah ça ne vous inquiétez pas si vous quittez vous enregistrez ça enregistrera et prendra en compte qu'il y a une autre texture par dessus et que vous ne verrez plus ce défaut quand vous serez beaucoup plus loin en tout quoi voilà pour les champs clic gauche pour créer clic droit pour les détruire donc là on va le détruire au complet et voilà donc voilà pour le terrain pour le terrain détail qui vous permet de créer les champs alors bien sûr vu qu'on est dans le foliage layer autant que je vous explique rapidement vu de faire le reste mais en speed donc c'est donc le système type de texture donc là terrain data toujours la même fonctionnalité pour créer les champs si vous allez sur le forest grass qu'est-ce que c'est le forest grass bon on va cliquer en mochet c'est pour le je vous dis ça alors oula voilà le forest grass c'est ça voilà j'ai cliqué dessus d'ailleurs le forest grass c'est pour les forêts c'est la petite végétation des forêts donc pareil quand vous allez cliquer sur le clic gauche vous allez appliquer la texture et le clic droit vous permettra de détruire la texture donc après je vous invite les amis à fouiller vous fouinez à envoyer à surgarbit surgarbit potato tout ça alors bien sûr ça des fois quand vous allez cliquer dessus pareil ça ne marchera pas il n'y aura rien là vous allez dire ah là je suis sur patateau ça ne marche pas tout ça parce que en fait dans foliage chanel donc là ça sera pour la croissance donc là vous allez devoir on va mettre 6 7 admettons 5 alors je ne sais pas je ne connais pas trop la croissance des patates je n'ai pas trop voilà de toute façon c'est toujours le même principe donc là j'ai fait 1 2 3 non tac donc on va mettre non alors on va mettre 2 6 voilà j'ai mis 2 6 par exemple ça va jouer avec la croissance donc là mettons je suis donc là ah bah non c'est du qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie c'est un peu le bordel je suis désolé les amis 1 5 voilà putain parce qu'en fait du coup vu que c'est un foliage chanel donc du coup ça peut aller partir aussi sur tout type de texture avec ça vous pouvez mélanger les textures donc là vous voyez après n'oubliez pas que 1 2 jusqu'à enfin de 0 jusqu'à 15 représente la croissance donc après ce sont des codes que vous pouvez faire fouiner comme ça vous allez pouvoir comprendre un peu le système des croissances donc vous pouvez mettre admettons en début de croissance en fin de croissance prêt à être récolté donc après c'est à vous de jouer avec les codes et de trouver mais on va dire que c'est une petite demi-heure trois quarts d'heure d'essai et puis à force de tester vous allez à peu près trouver les valeurs donc les valeurs je m'excuse je pourrais pas vous les expliquer clairement tout ce que je sais en valeur c'est que pour l'herbe si vous voulez vous les prêtes vous allez dans grâce et non grâce windows vous prenez grâce alors grâce windows c'est pour l'herbe qui peut être récoltée si vous voulez faucher si vous voulez mettre de l'herbe décorative qui se détruit ou pas vous allez dans grâce tout court vous rentrez le code 6 et 7 et c'est donc la valeur qui est donc rend l'herbe prête à être coupée ou pas donc après là vous choisissez donc entre grâce herbe décorative ou herbe déstructive ou grâce windows pour l'herbe à la récolte donc après c'est au choix après c'est à vous de voir vous pouvez jongler entre les cultures indestructibles enfin l'herbe pour le décor ou l'herbe déstructible si vous voulez la mettre dans un champ ou pour cultiver pour jouer les grassmen donc après grassmen et donc après donc voilà à peu près pour les systèmes de texture en tout cas c'est un peu prise de tête des fois mais il n'y a rien de trop non plus trop 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 galère donc voilà les amis pour ce petit tuto j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous m'aurez bien compris surtout puisque c'est vrai que c'est pas évident vu que dans l'encadrement dans l'encadrement de mon système de frappe à la con je veux dire c'est dommage que ça ne prend pas tout bien en fait le Giant Editor je ne comprends pas alors si quelqu'un a une solution parce que si quelqu'un a fait de la vidéo sur Giant Editor et a déjà réglé le problème avec frappe alors moi en version frappe j'ai la version je ne sais plus il faudrait que je regarde c'est une vieille version que j'ai alors si quelqu'un a une petite idée de quel réglage il faudrait faire ça serait vraiment sympa de sa part je le remercierais énormément puisque je ne connais pas les réglages parfaits pour pouvoir vous enregistrer tout bien l'encadrement de Giant afin de mieux vous montrer donc c'est pour ça que dans le fait de bien vous expliquer dans la parole j'espère que vous l'aurez bien compris donc n'hésitez pas dans les coms les amis à me dire si ça n'a pas été bien expliqué je vous referai dans ce cas là un tuto plus tard sur d'autres concepts en essayant de mieux m'appliquer et d'aller peut-être plus au ralenti ou de mieux articuler je ne sais pas sur certaines choses en tout cas j'espère que j'aurais pu vous être d'une bonne utilité les amis sur vos créations et vos futurs projets en tout cas j'espère que ça vous servira bien ce petit tuto qui consistait aussi à vous montrer surtout comment comment travailler le terrain editing et aussi pour le contact qui enfin pour les contacts qui sur facebook m'ont demandé un petit clin d'oeil à vous les amis à tous les fans dont je vous remercie énormément de me suivre sur ma page facebook et sur ma page youtube donc c'est pour ça que dès que je peux vous rendre service dans un petit tuto n'hésitez pas à me laisser un petit message que ce soit sur youtube ou sur ma page facebook si vous galérez sur certains trucs n'hésitez pas quand je peux quand j'ai les moyens et que je peux vraiment vous le faire on va dire je le fais pour essayer de vous rendre service au mieux afin que vous puissiez être beaucoup plus libre dans vos espaces de créativité les amis j'espère tout ça ça vous aura bien plu et je vous dis à bientôt on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos allez salut à tous et à toutes gros bisous les amis